Le thème de cette année invite à définir la direction dans laquelle les réformes doivent s'orienter afin d'améliorer le système de santé du continent africain. Chacun a été malade ou a eu des parents malades et vous vous rendez compte qu'il y a toujours un problème. Et le problème il est à plusieurs niveaux, c'est que les gens n'ont pas de protection financière, les personnes sont obligées de payer de leur poche et en définitive ça appauvrit même les populations. La seconde chose c'est la qualité des soins. Pour qu'on parle de couverture sanitaire universelle, il faut qu'il y ait des structures qui puissent accueillir les malades. Il faut qu'il y ait des équipements pour que les gens puissent vraiment faire des radios, faire des examens biologiques, etc. Mais il y a également un problème d'équité parce qu'on se rend compte aussi que ceux qui ont les moyens peuvent se traiter et ceux qui n'en ont pas ont des difficultés. Environ 95% de tous les médicaments utilisés en Afrique sont importés et le continent ne représente que 3% de la production mondiale de médicaments. Le vrai débat que nous avons aujourd'hui c'est de créer notre industrie du médicament. Pour pouvoir permettre à la population la plus démunie d'avoir accès à des médicaments de qualité qui soient abordables et qui leur permettent au moins de pouvoir vivre de façon décente lorsqu'ils sont malades. Malheureusement aujourd'hui notre continent ne produit que 3% des médicaments que nous consommons et on a pratiquement 30 à 40% de faux médicaments dans la plupart des pays. La COVID nous a démontré très clairement qu'on doit compter sur nous-mêmes et que le vrai débat qu'il faudrait avoir dans le futur c'est une démocratisation de l'accès aux soins. Ainsi arrivent d'innombrables innovations portées par les jeunes africains, en particulier ceux qui développent des solutions technologiques. Ces jeunes innovateurs sont confrontés à plusieurs défis dans la mise en œuvre de leurs projets. Ce qui est sûr c'est qu'il y a un grand problème par exemple avec les innovations. Quand vous avez vu par exemple au moment du COVID, moi je donne toujours cet exemple, nous avons eu un jeune qui a trouvé un robot pour aller vers les malades, donner les médicaments et tout ça. Mais il n'a jamais pu multiplier ces robots et en faire quelque chose qui aiderait la politique de santé. Donc le financement aussi des innovations, c'est quelque chose d'important. Si les jeunes, surtout parce que c'est surtout les jeunes, les start-up, se battent pour trouver des choses mais qui n'ont pas accès au financement. Les effets de la pandémie de COVID-19 risquent d'annihiler les efforts fournis pour le renforcement du système de santé et d'empêcher la couverture sanitaire universelle des Africains d'ici à 2030.